... Au cours des siècles, la cartographie a été employée comme un outil pour créer et perpétuer le pouvoir, présentant une vision des territoires perçus par des puissances officielles. Ces dernières décennies ont vu la cartographie participative émerger comme une alternative, donnant le pouvoir aux groupes marginalisés et ceux traditionnellement exclus des processus décisionnels, entraînant une inversion des relations de puissance. Elle a aidé les communautés rurales et indigènes à intégrer leurs connaissances et vues spatiales du monde sur les cartes. Ceux-ci leur ont fourni une aide visuelle pour participer au dialogue avec des autorités gouvernementales et des agences externes sur des questions relatives à leurs terres et ressources. Dans le bassin du Congo, il y a plus de 50 millions de personnes dont la vie dépend de la forêt, y compris environ 500 000 indigènes, communément appelés pygmées, qui, pendant des milliers d'années, ont vécu en grande partie une existence de chasseurs-cueilleurs. Malgré le fait que les communautés dépendent entièrement de la forêt pour gagner leur vie et avoir des revenus, la reconnaissance des droits à leurs terres leur fait défaut. En conséquence, les communautés sont souvent laissées vivantes en bordure des concessions forestières ou des zones protégées, sans avoir un accès assuré à la forêt. La cartographie participative, en utilisant ici le GPS, peut être un outil puissant pour soutenir ces groupes marginalisés et garantir les droits à leurs terres traditionnelles. Il peut être utilisé pour aider à mettre en œuvre des éléments progressistes de la loi ou de démontrer le besoin de réformes légales pour mettre en évidence un problème particulier pour montrer aux certains acteurs qu'on freigne la loi. La cartographie participative a l'avantage de nous amener à négocier avec le gouvernement par rapport à ce que les lois qui ont été prises, les lois forestières ou les lois minières, n'ont pas tenu compte de ce que nous sommes un peuple de la forêt. Les mines s'exploitent dans la forêt, le bois s'exploite dans la forêt, mais quand les gens prennent des concessions forestières et viennent nous chasser de là où nous sommes, ça représente de la menace. Quand on découvre une mine sur le terroir où nous sommes, on nous chasse sans tenir compte de notre existence, ça représente de la menace pour nous. Et c'est pour cela que la cartographie participative, la cartographie à trois dimensions, sera un instrument, un outil de négociation pour dire, ok, vous avez découvert la mine, mais nous nous habitons là. Ce problème que la cartographie participative pourrait résoudre parce que nous allons désormais négocier avec un instrument en main qui est fait par des scientifiques, qui est fait par des scientifiques, ce ne sera plus que nous sommes peuples de la forêt et incapable de le démontrer. Nous dirons désormais que oui, nous sommes peuples de la forêt, la forêt c'est notre terroir, la forêt c'est notre territoire, vous voulez exploiter une mine, oui, tenez compte de notre existence. Cette méthodologie pourrait être utilisée pour documenter les impacts des activités forestières, pour développer l'élaboration participative de l'aménagement du territoire, ainsi que le soutien des applications pour les forêts communautaires et pour clarifier les droits de propriété des terres des projets de RAID. La cartographie en soi ne signifie pas nécessairement de donner plein pouvoir aux communautés locales. La Rainforest Foundation estime que de tels processus devaient être menés par la collectivité, de l'identification des questions à aborder, à la planification et à la réalisation des activités de cartographie, jusqu'à voir les cartes être utilisées sur le terrain. Le nouveau site web interactif Mapping for Rights de Rainforest Foundation rassemble en une seule base de données géographique 10 ans de cartographie communautaire, travail réalisé par nous-mêmes et aussi par d'autres personnes vivant dans le bassin du Congo. Ce site ne contient pas seulement des cartes précises de la communauté, on y trouve aussi des ressources multimédia qui fournissent un aperçu unique sur la vie et les défis des communautés. Ces renseignements sont un puissant outil en ligne pour les ONG, les décideurs et les organismes internationaux, car ils les informent des lieux où habitent les peuples des forêts, de la position de leur terre et de leurs relations avec les autres usagers de la forêt. Merci. 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 Merci.